Bonjour, je m'appelle Jean-Louis Piétry. J'ai le grand privilège de pouvoir enseigner le Qigong au Forum 104. Le Qigong est une pratique, on dit énergétique, issue de la grande tradition chinoise, cette vision du taoïsme qui est millénaire. Et le Qigong est cette pratique qui tente de mettre en résonance tout le fonctionnement énergétique de l'homme avec le fonctionnement des énergies de l'univers. C'est cette mise en résonance qui est possible par le Qigong. Le Qi, c'est cette énergie, ce fluide d'énergie qui circule, qui donne vie à tout ce qui est sur la planète. Et le Kong, c'est le travail de l'énergie, la mise en œuvre. Je propose à mes élèves de pratiquer ce que j'appelle le Qigong à la maison. Alors avant chaque mouvement de Qigong, il y a toujours un préalable, c'est-à-dire se mettre d'une façon bien stable sur la terre, les pieds du même écart que les épaules, les genoux légèrement fléchis, et se mettre dans cette verticalité entre ciel et terre, une verticalité souple. Un petit moment de détente, d'intériorisation, et commencer en prenant cette posture avant de commencer le mouvement du Qigong, c'est-à-dire comme permettre à l'énergie du Qi de bien se rassembler dans cette partie-là du bassin qu'on appelle le Tantyenne. Le Lotus d'Or s'ouvre au Soleil, comme ceci. On s'enracine bien d'abord dans la terre, on se met bien dans l'axe ici, puis on s'étire vers le ciel, on étire tout le corps, les mains bien dans l'aplomb, ici du corps, du sommet du crâne, puis on relâche dans l'expire, mais un expire très doux, par la bouche. Puis on recommence. Encore une fois, on s'étire, l'inspire par les narines, sans forcer le souffle, et l'expire en redescendant vers la terre, le bassin. Et on finit la série, dix fois, ce Qigong, par cette posture, les deux mains superposées sur le Tantyenne. Deuxième mouvement de Qigong à la maison. On commence toujours par préserver le Qi, et ensuite on commence ce mouvement, faire monter la fraîcheur des reins dans le cœur en descendant le bassin, puis repousser vers la terre, faire descendre la chaleur dans les reins. On accompagne ce mouvement à l'intérieur du corps, par la sensation ici dans la poitrine, puis la sensation ici dans le creux lombaire. Et on finit toujours par cette posture, quelques instants avant de baquer à ses occupations. Troisième et dernier Qigong à la maison. Toujours pareil, on commence ici, l'inspire, là, vers le ciel, puis on fait descendre devant le corps ici, avec la sensation interne, si possible. L'inspire par les narines, et l'expire par la bouche. Et ensuite, on finit toujours par cette posture-là. Voilà pour les trois Qigong à la maison. Sous-titrage ST' 501